Musique Oh ! Salut ! Ça ne va pas ? Bloqué. On est bloqué, on fait tout sauter, Major. Elle a dit un mythe. Oui, vous vous y connaissez ? Modérément. C'est encore plus compliqué qu'à la poudre. Quels sont vos projets ? Faire un fossé d'irrigation. Il y a de l'eau de l'autre côté. On veut la faire couler dans la vallée. Jumelle, Sergent. Oui, Major. Il faudra utiliser ce défilé. Une charge au sommet, la seconde en bas, je pense que ça ira. Oui, Major. Avec environ une minute d'intervalle, vous qui êtes spécialiste. Si on veut. Excusez-moi, mais ne seriez-vous pas le Major Jonathan Elliot, par hasard ? Lui-même ? Oui, ça. Alors, je peux vous serrer la main. Je suis fier de vous rencontrer. Excusez-moi, Major. Bonjour. Je suis désolé de ne pas l'effacer. Tu es fier de mes forces. Oh, oh ! Je vais être mis en pièces. Attendez, Major. Arrêtez. Il n'y arrivera pas. Il doit y avoir le contraire. N'ai pas peur, Major. N'ai pas peur. N'ai pas peur. Il n'y a rien de cassé. Je crois que ça ira. Alors, debout. Il n'y a rien. Je ne comprends pas. Cours, fais vite, dépêche-toi. C'est la plus jolie femme que je n'ai jamais vue en ta compagnie. Maman, si tu as préparé ta chambre. Oui, mais avant, madame va essayer la meilleure voiture de chez les Barclay. Oui, et qui est garantie pour faire demi-tour, mieux que n'importe quelle charrette. J'ai aussi quelques magazines récentes. Tu es gentille, merci. Au fait, si vous continuez comme ça, je ne me rétablirai pas de si tôt. Ou tel que je te connais, tu monteras dans moins de quinze jours ces escaliers quatre à quatre. C'est mon vœu le plus cher. Je dois mon sauvetage au Major Elliot. Vous avez au moins pensé à l'amitié à dîner, j'espère. C'est fait. D'ailleurs, il ne devrait pas tarder maintenant. Très bien. C'est un homme très courageux. Un vrai héros de guerre. Et il est bel homme en plus, n'est-ce pas, Nick ? Je ne m'en étais pas rendue compte. Tu te moques de nous. Ça doit être lui. Attention, tu as le nez qui brille. Pendant tout pire séché, je crois que ce sont tes yeux. Bonjour, Silas. Entrez, Major. Merci. Je n'arrive pas trop tard. Non, vous arrivez au bon moment. Je vous en prie. Par ici. Bonsoir, Major. Bonsoir. Bonsoir. Nick. Major. Je suis content de vous revoir, Mademoiselle Audrey. Vous avez l'air en pleine forme, toutes les deux. Oui, asseyez-vous. Merci. Vous ne pouvez pas imaginer combien je suis contente de vous voir. Seulement, comment faire pour vous remercier de ce que vous avez fait ? Non, pas non plus. C'est le meilleur moyen. Voir que vous allez bien est une belle récompense. J'ai été content de vous voir, Major. Alors, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Bien sûr. Mais c'est donc quelque chose au Major. Quelle est votre tâche ici ? Je dois repérer quelques 400 m² de terrain à côté de Stockton, pour bâtir un dépôt. De préférence près d'une rivière. Nous avons justement un terrain à l'est qui est tout près d'une rivière. J'irai voir demain s'il peut convenir. Venez vous installer à la maison pendant les travaux, ou il y a suffisamment de quoi vous loger avec votre ordonnance ? Eh bien, je ne voudrais pas déranger. Mais non, vous ne dérangerez pas du tout. Si vous avez besoin d'un guide, appelez-moi. Comment refuser une telle proposition ? Avec votre permission, bien sûr, Madame Barclay. Permission accordée, Major. Pour combien de temps nous sommes-nous ici ? Dites-moi. Combien ? C'est dur à dire. Je crois qu'on n'a pas trop besoin de vous ici. Pourquoi ne feriez-vous pas un tour à San Francisco ? Vous iriez au palace, et vous passeriez du bon temps, tout à mes frais, bien sûr. C'est très gentil. Seulement, je n'en ai pas envie. Et pourquoi ça ? Vous avez toujours aimé le palace ? Son service impeccable. Vous avez peut-être gardé le souvenir ému d'une fille ou deux ? Je me sens très bien ici. De toute façon, il est probable que vous ayez besoin de moi. Comme vous voudrez. Où allons-nous, maintenant ? Pas nous, moi. Je pars inspecter le terrain. Et seul ? Non, j'ai un guide. Un guide ? Ça ne serait pas Mlle Barclay, par hasard. Je refuse d'en discuter. Calmez-vous, Elliot. Et pourquoi croyez-vous que je veuille rester ? Ça suffit, sergent. Major ? Voici votre guide, Major. Voulez-vous qu'on en parle en sa présence ? MacGade. Je vous ai donné un ordre. Oui, Major. Je vais immédiatement faire sceller les chevaux. Très bien, sergent. Très bien. Bonjour, Audrey. Intéressant. Ce terrain est bien. Il devrait nous contenir. C'est absolument ce qu'il nous faut, Major. Ne vous emballez pas trop, sergent. Nous sommes loin de Stockton. À peu près 20 kilomètres. On peut jeter un oeil ? Oui. Faites boire les chevaux, sergent. Oui, Major. Qu'en pensez-vous ? La vue est charmante. C'est toujours pareil ? Ça l'est particulièrement, cette saison. Quand tout est plaisant, et que seul l'homme est ville. Un militaire lit de la poésie ? Ça m'a soutenu de temps en temps, quand le reste s'avérait sans effet. Voyons-nous nous asseoir ? J'ai lu Swinburne. Ah oui ? Vous connaissez son oeuvre ? Mes vers favoris sont tirés du jardin de Brother Bean. Là où le monde est si calme ? Non, une autre strophe. Dites-moi laquelle ? Saisi. Par trop d'amour, de la vie. Par l'espoir et la peur libérés. Nous remercions tous les dieux en brèves actions de grâce. Car toute vie a une fin. Car les morts jamais ne ressuscitent. Car même la rivière la plus lasse va se perdre dans la mer sans fin. On dirait que ce n'est pas celle que vous préférez. Non. Elle est noire, triste, désespérée. Car votre monde est plein d'espoir. Il est lumineux, resplendissant comme le soleil. Il est comme je le vois. Il est comme je le vois. Est-ce que le Major a d'autres instructions à me donner ? Non, Sergent. Reprenons la route. Vous en reprenez, Sergent ? Non, merci bien. Votre repas était délicieux, mais je calme. Croyez-vous que le terrain du pâturage Est vous conviendra ? C'est ce que j'ai vu de mieux jusqu'ici, mais j'aimerais encore explorer si ça nous gêne pas. Au contraire, avec plaisir. C'est moi qui dois vous remercier. J'ai un guide des plus charmants. Tu vas avoir du boulot, Audrey. Le régiment cherche un guide. J'ai rencontré Ed Masters qui voudrait vous interviewer pour notre journal local. Je préférais l'éviter. C'est ce qu'on appelle la rançon de la gloire, vous savez. C'est aussi une perte de temps. J'ai donné, il y a quelques mois, une interview à Saint-Louis. Le reporter voulait que je lui raconte les glorieuses batailles d'autrefois. Tandis que moi, je ne voulais discuter que du présent avec lui. L'entrevue était un fiasco total. Qu'est-ce qui actuellement vous intéresse ? Ce n'est ni le moment ni la place pour en parler, madame. Au contraire, ça nous intéresse. Alors, brièvement, je dirais que la corruption a transformé nos villes en égouts. Elle gagne de plus en plus de terrain et s'étend à tout le pays. Vous croyez ? Vous avez l'air tellement persuadé. Oui. C'est une bataille qu'il me tarde d'entreprendre. J'ai dit au Major qu'il devrait se présenter aux élections. Bonsoir, sergent. Oh, goûtez donc notre vin. Nous avons une petite vigne. Merci. Je vous demande pardon, mais pas de vin pour vous, Major. Allons donc. Juste un demi-verre, sergent. Désolé. Le chirurgien du régiment m'a donné des instructions. L'alcool uniquement sur prescription médicale. Et réservé aux cas d'urgence. Maked est mon fidèle ange gardien. Cette fois encore, il a raison. Mes anciennes blessures m'empêchent de profiter des petits plaisirs. Vous voulez être pendu ? Parce que si vous le voulez, je peux m'en charger, vous savez. Alors voici quels seront mes ordres. D'abord, laissez Mlle Barclay tranquille. Je vous interdis de prononcer son nom. Vous n'êtes qu'un héros de pacotille, mon ami. Deuxièmement, je vous interdis formellement de boire de l'alcool. Vous auriez dû retenir la leçon cette fois. Sortez d'ici. Vous l'avez dit, c'est justement l'ordre numéro 3. Terminez votre travail sans trop d'embrouilles et après allez-vous-en. Parce que sinon, je ne pourrai peut-être pas cette fois vous sauver la mise. Je suis clair. Je suis clair. La bonne entendeur, celle-là. On en reparlera demain matin. Major. L'autre part, c'est un délire. Mec. Toute la ville le sait. Que dois-je faire ? Quelle est la solution ? Tu ne comptes pas ? Ce n'est qu'une ordure. Une ordure. Une saleté. Une saleté ! Une saleté. Une saleté. Je vais te tuer ! Je vais prendre mon fusil et je te descends. Va te coucher. Tu as encore trop bu. Ne fous plus les pieds ici. Je prends mon fusil et je reviens. Il se fait tard. Je ne vais pas tarder à fermer. Alors, si ça ne vous dérange pas... Major Elliot ! On s'est déjà vu ? Pas vraiment, mais j'étais du 7e Régiment à Dollar Creek. Prenez un verre, Major. C'est la maison qui paye. Je vous remercie. Servez-vous un verre et donnez-moi la bouteille. Très bien, Major. Bonsoir, Major. Ici tout le monde m'appelle, Coran. Bonsoir. Vous retardez sur l'horaire. C'est déjà l'aube. J'ai une chambre à l'étage. Elle donne sur la rue. Si vous voulez venir y boire un verre. Ça sera pour une autre fois si ça ne vous dérange pas. Vous allez peut-être manquer une occasion exceptionnelle. Certains pour me voir font des centaines de kilomètres. Vraiment ? Une fois un type est même venu d'Arizona. Vous allez me foutre la paix. Tu as entendu Coran du ballet ? Le meilleur de la maison, du whisky de Pennsylvania. C'est parfait. Parfait. À la santé des braves de Dollar Creek. Oui, monsieur. Il est excellent. Mes compliments. Je vous remercie beaucoup, Major. Tant qu'il vous plaira de rester, je serai ouvert. Merci. De rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne vous attendais plus, Major. Je ne pensais pas que vous m'attendiez, Meg. Meg ? C'est moi, Cora. Rappelez-vous ? Oui, je me rappelle. Tout le monde, tous les gars se rappellent. Meg. Alors, si vous tenez à jouer à ce petit jeu avec moi... D'accord. J'accepte. J'adore jouer. Quel est mon nom ? Je l'ai oublié. Ah oui, Meg. Alors, dites-moi, comment était-elle ? Je te connais, Meg. Crois-tu que j'ai pu t'oublier ? Major, je crois que vous avez un peu trop bu. Mais je vais m'occuper de vous arranger ça. Il fait froid ici. Vous ne trouvez pas ? Fermez la porte. Oui. Bonjour, Audrey. Bonjour, Audrey. À toi, le Major. Vous allez vous promener ce matin ? Oui, après le déjeuner. Jared, est-ce que tu savais que le Major Elliot avait commencé sa carrière comme simple soldat ? On raconte ? D'accord. Deux mois après, il est passé sergent. On l'a nommé officier sur un champ de bataille, puis capitaine. De plus, avant son arrivée, il commandait une garnison à Tux. J'avais dû me douter qu'elle connaissait tout de suite. Est-ce que le sergent vous accompagne ? Je suppose que oui. Je m'en serais doutée. Il n'y a rien que le Major puisse faire sans lui. Le sergent et son ordonnance ? Peut-être. En effet. Mais... Mais quoi ? J'ai la curieuse impression que tous les deux préparent un mauvais tour. Un mauvais tour ? Et n'as-tu jamais remarqué ? C'est toujours le sergent qui donne les ordres. Je croyais que les femmes étaient les seules à jouer les concerts. Eh oui, n'y a qu'elles, bien sûr. Bonjour. Je m'excuse d'arriver si tard, mais je ne me suis pas réveillé. Vous n'avez pas à vous excuser. Je suis contente que vous ayez bien dormi. En réalité, je suis allé me coucher au petit jour et j'ai dormi comme un enfant. Je dois sortir. Et aller secouer les puces de nos employés. Depuis qu'Alice est parti à San Francisco, je le remplace. Alors pas question de galoper partout. Compris ? Très bien. Au revoir. Major. Je dois malheureusement partir, moi aussi. Maman, j'ai donné des ordres pour que tu passes une bonne journée. À plus tard. Vous aussi, Major. Je vous en remercie. J'avoue que j'en vis beaucoup votre famille. Mon père est mort quand j'étais jeune et je n'ai jamais eu de frères ni de sœurs. Et votre mère ? Ma mère. Elle s'est installée à Mexico maintenant. Je suppose que j'ai eu une famille quand j'étais jeune. d'une certaine façon. Ma mère dirigeait une pension de famille. Nous n'étions pas à la rue. Il y avait toujours à la maison des types venus de toutes parts. Arrivant des quatre coins du monde. J'ai appris sur le tas, grâce à ce que ces personnes me racontaient de leur vie. Grâce à ma mère, j'ai eu quelques longueurs d'avance. Vous avez une photo d'elle ? Non, mais elle était belle. Elle était la coqueluche de la pension. D'ailleurs, tout le monde ne l'appelait que par son prénom. Moi aussi, quand j'étais petit, je le faisais. Tout le monde trouvait ça très amusant. Comment s'appelait-elle ? Meg. Tiens, Fred, entrez donc. Bonjour, Jarrod. Quel bon vent vous amène ? Le dos vers le Major. Ça ne va pas ? Vous vous rappelez de la serveuse du saloon, une nommée Cora ? Oui. On l'a tuée la nuit dernière. Le barman dit que vous êtes le dernier à avoir vu Cora vivante. J'étais en ville hier soir. Comment est-elle morte ? On l'a étranglée. L'assassin a laissé la marque de son passage. La marque de son passage ? La lettre A était marquée sur son épaule, sûrement grâce à une allumette ou un cigare. C'est assez curieux. Curieux ? Alors, je ne sais pas ce que je voulais dire. N'y a-t-il pas un livre de Hawthorne ? La lettre écarlate ou l'héroïne est contrainte de porter la lettre A ? Pourquoi ? On l'avait accusé d'être adultère. C'est ça ? Dites-moi. Comment se fait-il que ce matin vous étiez encore au saloon, Major ? L'insomnie. Souvenez-vous de mon engueulade avec McKay hier soir. Oui, alors ? J'ai conservé des restes de balles de mes anciennes batailles et ça me fait beaucoup souffrir. Parfois, ça m'empêche de dormir. Seul l'alcool me soulage dans ce cas. Le chirurgien de mon régiment me conseille de n'en boire qu'en cas de nécessité absolue. Et c'était le cas la nuit dernière. Personne d'autre que vous n'était dans ce saloon ? Non, juste moi et le serveur quand cette fille est arrivée. En partant, je l'ai laissé seul avec lui. Jared, tu te rappelles de Judd Crowley ? Judd Crowley ? Bien sûr, il travaillait pour nous il y a un an. Oui, c'est ça. Tout récemment, il nous a filé un coup de main. Le barman dit qu'il a cherché des histoires à Cora toute la soirée. Au point qu'il l'a jeté dehors quand vous arriviez. Je m'en souviens maintenant. Il était tellement saut qu'il ne tenait plus sur ses jambes. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il disait ? Oui, qu'il allait chercher son fusil pour la tuer. Oui, c'est ça, en effet. Mais vous l'avez revu après son départ, avant de quitter le saloon ? Alors, Major ? Chérif, ce que vous me demandez est grave. Je me dois de vous raconter ce qui s'est passé. C'est exactement ce que je vous demande. Si ma mémoire est bonne, il y a un escalier situé en dehors du bâtiment, qui mène de l'autre côté de la rue. C'est exact. Continuez. J'ignorais où il conduisait. Au moment où je partais, j'ai aperçu un homme qui montait cet escalier. D'ailleurs, je me suis demandé ce que pouvait faire un homme à une heure pareille. Était-ce Jude Crowley ? Vous savez, il faisait encore nuit et je... Mais vous avez dû sûrement voir cet homme. Était-ce Jude Crowley ? C'était lui. Merci. Auriez-vous si vite oublié Tucson ? Vous refaites exactement pareil. Tout va bien. Ils ne me soupçonnent pas. Et je vous promets de ne plus recommencer. Vous me le promettez ? Vous voulez me faire rire ? Vous plaisantez ? Tout ça, c'est terminé. J'abandonne. Regardez mes yeux. Ils ne sont plus glauques. Jusqu'à la prochaine fois. Vous n'êtes qu'un maniaque de la bouteille. Ce n'est pas vrai. Vous dites des conneries. D'ailleurs, pendant la guerre, j'étais un héros. J'ai risqué ma vie. Et à plusieurs reprises. J'ai reçu ces médailles. Et tout ça, c'est du passé. Ça n'effacera pas ce que vous avez fait de ces innocentes. Innocentes. C'était des roulueurs. Le monde se porte mieux sans elles. Vous croyez ? Que vous ont-elles fait au juste ? Elles existent. Vous n'avez que ça à répondre. Sergent. J'ai une histoire à vous raconter. Vous êtes d'accord ? C'est une surprise. Je vais vous parler de ma mère. Elle me poursuivra. Ça ne m'intéresse pas d'entendre parler de votre mère. Ma mère ? Tenez, la pension de famille la plus populaire de la région. Son succès n'était pas dû au confort de ses chambres. Devinez donc la raison de son succès. Quand un gamin découvre à cet âge que sa mère se prostitue, ça lui fait un choc. Être pointé du doigt. Entendre les gens déblatérer. Je peux continuer. Où allez-vous ? Calmez-vous, Major. Si jamais il m'arrive malheur, ils liront un mot que j'ai laissé bien en évidence et ils vous pendront. Je ne crois pas. Vous avez vécu trop longtemps au-dessus de vos moyens. Ils le verront. Si vous leur parlez, vous devrez renoncer au luxe. Et puis maintenant, vous êtes mon complice. Qui, moi ? Oui. Vous auriez pu me dénoncer après Toxone. Mais vous étiez un pauvre soldat de deuxième catégorie et vous n'avez rien dit. Profitant de l'occasion pour mener la grande vie, vous vouliez obtenir une promotion, vivre comme moi et partager mon argent. C'est faux. Ce n'est pas ce qui s'épanouit. Non. Je n'ai jamais rien demandé. Vous avez suggéré ces arrangements. J'avais tout ce que je voulais à condition de ne jamais parler de ce que j'avais vu. Vous m'avez supplié. Vous disiez qu'il fallait être fou pour laisser passer une telle occasion. Allez, racontez ça au tribunal. On verra où ça vous mènera. Vous êtes un garçon débrouillard, vraiment. Très bien. Vous avez gagné. Mais c'est terminé. Plus d'assassinat. Je vous ai dit que c'était terminé, tout ça. Vous n'avez plus aucun souci à vous faire. J'espère que vous dites vrai. Maintenant, essayez de penser à autre chose. Calmez-vous. Profitez donc de ce séjour. Peut-être ne reviendrez-vous plus jamais ici. Cet endroit est très sympathique. C'est vrai. Mais nous ferions mieux de déguerpir en quatrième vitesse. Partir est hors de question. J'ai préparé un plan. Un plan ? Audrey Barclay, sergent. Je crois bien être tombé amoureux. Avec elle, j'ai l'impression que tout pourrait changer. Vous êtes sérieux ou pas ? Oui, je le suis. Elle est mon seul salut. Car elle est pure, je le sais. Je sens que je pourrai, une fois pour toutes, être purifié grâce à elle. Oui. Je m'en vais. Tu es sûr que tout ira bien ? Oui, tout ira bien. Major, joignez-vous à nous. Où allez-vous ? À une réunion de l'association des fermiers de la région. On expédie ça toujours en deux temps trois mouvements pour jouer au poker. Je vous remercie, mais je reste pour tenir compagnie aux dames avec votre permission. Comme il vous plaira. Jarrod, jette tes cartes majeures. Jamais. Où est Nick ? Eh oui, Jarrod ! Voilà, Nick. Et toi, Nick ? Fais attention à ne pas abaisser trop vite. Non, je m'en souviens bien. Parce que l'autre fois, tu m'as fait perdre 5 dollars. C'est vraiment très joli ce que tu es en train de jouer. C'est parce que tu n'as pas l'oreille musicale ? Tu as parfaitement raison. Major ? Nick, tout bien ? D'accord. Oh, pardon. J'espère que ça ne vous dérange pas. Pas du tout. Est-ce que tu es prêt à laisser ta dernière chemise si tu perds au poker ? Elle est si pure. Un amour. Je vous en prie, ne vous arrêtez pas. Continuez. Je vous ai joué tout mon répertoire. Et puis, il est l'heure de prendre le café. Madame Barclay, je veux épouser votre fille. J'espère que ça vous fait plaisir. Mais, Major... N'avez-vous discuté avec elle ? Non, j'ai attendu un moment plus important. Vous avez raison. Major, sachez qu'ici, à la maison, nous vous sommes très reconnaissants pour ce que vous avez fait. Nous vous admirons beaucoup, mais... Dois-je comprendre que vous refusez ? Oh, non, non, non. En dernière analyse, seules les volontés d'Audrey sont importantes. Mais c'est à peine si vous vous connaissez. Vous allez un peu vite en besogne. Vite. Qui sait combien de temps il nous reste à vivre ? À moi, à vous, à quiconque, qui le sait ? Ça ne va pas, hein ? Elle s'oppose à notre mariage. Notre mariage ? Oui. Je ne lui permets pas. Je respecte votre mère. Mais notre avenir compte encore plus. Major, je ne savais pas que j'avais causé un tel malentendu. Je vous trouve du charme et de l'allure. Vous êtes très attirante. Alors, épousez-moi et qu'importe ce qu'en diront les gens. Excusez-moi, mais je ne vous aime pas. C'est à peine si nous nous connaissons. Peut-être. Mais je suis très pressé. J'ai cru que vous étiez différente. Peut-être êtes-vous amoureuse de quelqu'un ? Ou même sont-ils plusieurs ? Je vous croyais pure. C'est mort. Si vous permettez, je vous laisse ma présence vous importue. Maman, qu'il est surprenant. C'est quelqu'un d'étrange vraiment. Étonnant. Quel homme inattendu. Il est surprenant. Il a été une question. Et j'ai passé mon temps à parler tout seul. Pardon ? Tu n'as pas dit un mot depuis que nous sommes partis. Je suis désolé. J'étais juste en train de penser à Elliot. Tiens, moi aussi. J'ai comme l'impression qu'il lui fait les yeux doux. Ça, c'est évident. Si nous n'y faisons pas plus attention que ça, bientôt nous aurons un héros dans la famille. Possible. Et quel effet ça te fait ? Je t'ai dit ce que j'en pensais. Au fond, pour être franc, je trouve ce garçon bizarre. C'est-à-dire ? J'aurais aimé que tu entende son serment ce matin. Quel serment ? Eh, les gars, vous avez votre argent ? Alors, allons-y. Eh bien ! Mais ce serment portait sur quoi ? La corruption et le vice, comme d'habitude. Oui, c'est ça, vieille rangette. Je vais finir par croire que c'est lui le pêcheur. C'est sûr, il nous bassine un peu avec sa pureté. Ça, tu peux le dire. Après, vous conseillez. A de l'avant, je reviens dans une minute. Tu ne vas pas commettre d'acte impur. Je ne t'en serai pas, voyons. Bonsoir, Jared. Salut, Fred. Vous voulez manger ? J'ai déjà dîné. Le café est chaud ? À la fête, comme chez vous. Qu'est-ce qui se passe avec Chick Crowley ? Bon, vous voulez savoir s'il a avoué. Hélas, rien de plus. Il passe son temps à répéter qu'il est innocent. Et quelle est votre opinion ? Elle n'intéresse personne, elle n'y changera rien. Le tribunal donnera son verdict. Oui, mais entre nous. Entre nous. Dans ce cas, je ne réussirai presque à me persuader. Si ce n'était pas le major qui l'identifiait en personne, je le relâcherai sur le champ. J'aimerais aller lui dire deux mots. Faites. Tâchez du voir clair. Jeanne, tu as de la visite. Vous m'appellerez. Merci. Salut. Qu'est-ce que vous me voulez, Barclay ? Avoir une petite conversation. Pourquoi discuter ? Voilà. J'aimerais pouvoir vous aider. M'aider ? La dernière fois qu'un Barclay m'a proposé de me venir en aide, il m'a botté le cul. Parce que vous étiez ivre, bourré comme un âne, une fois de plus. Ni que vous avez prévenu, sans succès. Merci, mais je m'en tire très bien sans vous. Bien sûr, c'est certain. C'est pourquoi on vous garde en prison et on vous soupçonne de meurtre. Je suis innocent ! Le tribunal n'y croira pas. Pourquoi est-ce que je paierais pour quelqu'un d'autre ? Je n'ai rien fait de mal. Après la fermeture, avez-vous vu Cora ? Non. Le major dit qu'il vous a vu monter l'escalier. Ce qui a dû se produire, c'est qu'une personne me ressemblant a dû monter l'escalier. Vous êtes très sombre, sans doute. Ben oui, c'est ça. Il faisait noir. C'est pour ça qu'il a dû confondre. Si on joue votre parole contre celle du major, la vôtre ne pèsera pas lourd aux yeux du jury. Ouais. Mais je suis innocent. Je n'ai jamais tiré sur personne. Alors, sur une fille... Vous étiez saoul. Oui, c'est vrai. Et j'ai dit des bêtises. Mais c'était des paroles en l'air. Vous étiez à Toxone, il y a moins d'un an. Non, je n'ai jamais foutu les pieds là-bas. Je travaillais pour vous. Vous vous rappelez ? Que vous rappelle la lettre A ? Mais qu'est-ce que vous entendez par là ? Je n'ai jamais appris à lire, ni à écrire. J'aimerais vous dire quelque chose. J'étais malheureux ce soir-là. Que s'est-il passé ? J'étais amoureux d'une fille. Je lui ai demandé sa main. Elle a refusé. Alors, je me suis saoulé et on m'a foutu à la porte. Parlez-moi de cette fille. Vous croyez qu'elle était bien ? Du moins, assez pour que vous l'écoutiez. C'était une brave fille. Elle n'a jamais eu de chance dans la vie. Je ne voulais pas vous offenser. Qu'importe. Qu'ai-je de bien, je vous le demande. Je suis... Je suis un alcoolique qui boit trop. Je ne lui en veux pas de m'avoir repoussé. Qu'est-ce que je lui aurais apporté ? Et qu'est-ce que ça change maintenant ? Elle est partie, ça c'est certain. 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 Comment en pensez-vous ? Vous avez raison, il est innocent. Vous allez le défendre ? Bien sûr, s'il en a besoin. Vous vous rappelez du meurtre de cette danseuse à Toxon l'année dernière ? Non, je devrais. Non, pourquoi vous en souviendriez-vous ? En fait, j'avais lu quelques lignes dans la rubrique d'un journal. Les filles se font battre comme plâtre et tuer. On ne peut pas dire que ce boulot soit très reposant. Cette fois, c'était spécial. Spécial ? On l'avait étranglé et marqué de la lettre A. Je dois télégraphier ça au shérif de Toxon ? Oui, merci. Une entraîneuse a été abattue et marquée chez vous il y a approximativement un an de cela. Le criminel est-il toujours en liberté ? Urgent, répondez-nous immédiatement. Et envoyez-nous les détails du crime. Les frais vous seront remboursés. Signé, frais de Maden-shérif. Vous attendez ici ? Non, nous allons au saloon. Quand vous aurez la réponse, venez le plus vite possible. Je le ferai au plus vite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. J'étais curieux de savoir si vous alliez essayer, sergent. Vous faites erreur. Qu'est-ce que vous pensez faire ? La meilleure solution serait de vous abattre. Une fois mort, je n'aurais plus à craindre d'être contredit. Ni que vous alliez me faire du tort en allant raconter aux autorités ce que vous avez vu à Toxon. Non. Écoutez, je voulais vous forcer à partir pour vous éviter des problèmes. Restez ici, c'est risqué. Parce que tôt ou tard, ils finiront par vous pincer. à la mémoire des preuves de Dollar Creek. Je ne sais pas si. A la vôtre, Fred. Merci beaucoup. La fille de Toxon est morte de la même façon que Cora, chérif. On n'a jamais attrapé l'assassin. Allons-y. Major Elliot ? J'ai cru entendre un... Tu t'impatientais, Meg, je venais juste te chercher. Meg, attends. Fais-le ! Fais-le ! Qu'est-ce que tu t'as pris ? Cora, tu t'as emprunté. Cora, tu t'as emprunté. Cora, tu t'as emprunté. Cora, tu t'as emprunté. Cora! Cora... Allez-vous, laissez-nous ! Je vous en prie ! Où sont les hommes, mec ? Ils se servaient de toi sans aucun respect. Tu trouvais ça drôle. Mais c'est fini, ils ne peuvent plus venir t'aider. Savais-tu que je t'aimais ? Je pourrais te tuer. J'aurais dû. Parce que tu mérites une bonne punition. Tu vas voir, le monde entier saura qui tu es. Non ! Laisse-le-la ! Non 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 ! Mag... Est-ce que tu vois ce que je vois ? Tu te rends compte de ce que tu fais ? Je démontre que je ne suis plus une infirme. Et comme je savais qui s'entrait, je tenais beaucoup à être de nouveau sur mes pieds. Mais pas vrai ! Si c'est vrai ! Tu peux me croire. Alors, elle nous étonnera toujours. Alors, que se passe-t-il avec vous deux ? L'armée a pris contact avec nous. Apparemment, le pâturage est leur convient. Bien sûr. On les a prévenus qu'on s'y opposait, qu'on attendait leur réponse. Pourquoi s'y opposer, ça serait utile pour notre ville ? Tu es toujours aussi brave. Nick, veux-tu t'occuper de cette affaire ? Et volontiers. Maman. Audrey. Je crois qu'ils ne veulent pas réveiller des souvenirs pénibles. C'est curieux tout de même. Il était si brave et si gentil. Qu'est-ce qui brusquement l'a changé ? Je n'en sais rien. Rien du tout. Mais il y avait deux hommes en lui. Ils se battaient silencieusement sans qu'on s'en aperçoive. Jusqu'à ce qu'enfin... Ils meurent tous les deux. 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 Sous-titrage ST' 501